Bonsoir, ici Lucinda Gabrielle. Donc aujourd'hui on est le 2 avril 2024. Donc je vais poursuivre aujourd'hui avec l'étude sur le divorce et le remariage, ce qu'on avait commencé la semaine pensée. Et pardon, ce soir nous allons examiner de plus près les véritables sens des écritures. Donc le sujet du divorce et du remariage a occupé récemment le coeur de nombreuses personnes étonnamment partout dans le monde. J'ai eu des nouvelles de beaucoup de personnes qui se posaient justement les mêmes questions que ça fait plusieurs mois qu'ils font une réflexion et prie pour avoir les réponses. Donc pendant mon jeûne des réseaux sociaux au mois de février, j'ai eu beaucoup plus de temps pour lire et étudier la Bible pour moi-même. J'ai décidé d'aborder enfin le sujet du divorce et remariage. Pourquoi que j'ai étudié cela? Un soir, une soeur m'a innocemment posé des questions sur mon propre mariage. Donc oui, j'ai été mariée il y a exactement dix ans. C'était avant que je connaisse le Seigneur. Et ma réponse envers elle a démontré la profondeur de la colère et de l'amertume, même la haine que j'avais dans mon coeur vis-à-vis mon mari. Puis cela, c'était vraiment un choc pour moi. Parce que j'ai réalisé que je n'avais pas pardonné à mon ex-mari et que si moi je mourrais, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Donc, il n'y avait pas de paradis pour moi. Donc, j'ai décidé que je devais faire une étude. Je devais me mettre droit devant Dieu, me repentir devant lui de mon manque de pardon et vraiment étudier le sujet sur le divorce une fois pour tout et d'être vraiment résolu dans mon coeur sur le sujet. Donc, j'avais besoin de connaître la vérité. Puis c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à tout ça? Et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Donc, il y a deux façons de lire les Écritures. C'est ce que je constate. Il existe, premièrement, de chercher à faire la volonté de Dieu ou de chercher à faire sa propre volonté. Donc, quand on veut faire la volonté de Dieu, puis on cherche vraiment, on va le trouver. Donc, je suggère que, justement, qu'on aborde les Écritures en cherchant vraiment qu'est-ce que Dieu veut. C'est quoi sa volonté? C'est quoi son coeur en matière de mariage? Alors, on va retourner dans Genèse 2, comme la semaine passée. Et je vais le lire, puis on va voir. Donc, verset 18, Genèse 2, 18. Alors, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui conviendra parfaitement. Ainsi, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Il les a amenés à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme a choisi un nom pour chacun. Il donna des noms à tous les bétails, à tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais il n'y avait toujours pas d'aide qui lui convienne. » Alors, l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Pendant que l'homme dormait, l'Éternel Dieu ôta une de ses côtes et ferma l'ouverture. Alors, l'Éternel Dieu fit une femme à partir de la côte et il l'amena à l'homme. Donc, arrêtons ici un moment. Dieu aurait pu créer la femme à partir de la poussière du sol comme il l'a fait pour Adam. Mais Dieu a choisi de la faire à partir d'Adam. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier par rapport à ça, que Dieu a choisi qu'elle soit vraiment de l'homme dès le départ. Enfin, verset 23, s'exclama l'homme, «Celui-ci est un os de mon os et de la chair de ma chair et elle s'appellera femme parce qu'elle a été enlevée à l'homme. » Ceci explique pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux s'unissent en un seul. Donc, les deux sont unis en un seul chair. Il n'y avait pas d'autre femme qui était faite pour Adam, au cas où Ève ne serait pas assez bien, assez correct. Il n'y avait pas de plan B. C'était Ève puis c'était tout. Et Dieu a également institué le mariage. Ce n'était pas une chose chrétienne ou bouddhiste. Dieu a créé l'humanité et Dieu a créé l'union de mariage entre l'homme et la femme dès le début. Là, nous allons aller à Malachie 2, verset 13. «Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez de l'âme l'hôtel de l'Éternel en pleurant et en gémissant parce qu'il ne prête aucune attention à vos offrandes et ne les accepte pas avec plaisir. Vous criez « Pourquoi l'Éternel n'accepte-t-il pas mon cul? » Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Éternel a été témoin des vœux que vous et votre femme avez prononcés lorsque vous étiez jeune. Mais vous lui avez été infidèle, même si elle est restée votre fidèle compagne, l'épouse de vos vœux de mariage. Dieu, ici, c'est écrit que Dieu est témoin des vœux que nous avons faits les uns envers les autres. Dieu, c'est ça, il est présent. Il voit les paroles que nous nous sommes dites, que nous sommes croyants ou non. Dans les temps anciens, ils n'étaient pas encore des gens qui étaient nés de nouveau. Ce n'étaient pas des croyants, nécessairement. Mais Dieu a vu les vœux qui ont été dits. Donc, peu importe que les gens soient chrétiens, bouddhistes ou même athées, Dieu avait été témoin de nos vœux. On continue au verset 15. « L'Éternel ne t'a-t-il pas fait un avec ta femme? Dans votre corps et dans votre esprit, vous êtes à lui. Et que veut-il des enfants pieux de votre union? Alors garde ton corps, reste fidèle à la femme de ta jeunesse. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Divorcer sa femme, c'est l'accabler de cruauté, dit l'Éternel des armées célestes. Alors garde ton corps, ne sois pas infidèle à ta femme. » Donc Dieu déteste le divorce. Divorcer de sa femme, c'est l'accabler de cruauté. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la femme devait trouver un autre mari pour prendre soin d'elle financièrement. Et ça, c'est pour parler de toutes les blessures émotionnelles qui viennent avec. 17. Vous avez fatigué l'Éternel par vos paroles. Comment l'avons-nous fatigué, tu demandes? Vous l'avez fatigué en disant que tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel et il les trouve agréables. Vous l'avez fatigué en demandant où est le Dieu de justice. Nous avons fatigué Dieu en disant que tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel et qui les trouvent agréables. Il faut vraiment faire attention à ce que nous dites qui est ce qui est bon et ce qui est mal. Parce que dans la fin des temps, c'est écrit, un jour, le bien sera mal et le mal sera bien. Alors, il faut qu'on se pose des questions. On va continuer à Jésus. Gardez à l'esprit que Jésus ne parle pas aux croyant-les de nouveau. Il parle à tout le monde. Donc, Matthieu, verset chapitre 5. L'adultère dans le corps. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Si ton œil doit te faire pécher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour vous qu'un de vos membres périsse que de jeter tout votre corps dans l'enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est plus avantageux pour vous qu'un de vos membres périsse que de jeter tout votre corps dans l'enfer. » Remarquez comment Jésus a élevé la norme concernant le péché. Le péché commence dans le corps. Donc, on continue verset 31. Il a aussi été dit, « Si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet lui-même un adultère. » D'autres versions parlent de fornication, d'infidélité. Donc, le mot grec est « pornéa », qui signifie « fornication, adultère et autres actes sexuels immoraux ». Donc, il peut donc s'agir l'un ou de l'autre. Si on prend la fornication, par exemple, c'est le sexe avant le mariage. Autrefois, les femmes étaient censées être vierges. Si un homme découvrait qu'elles n'étaient pas vierges pendant la période des fiançailles, comme dans le cas de Joseph avec Marie, il pouvait la renvoyer. Aujourd'hui, la plupart des gens ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Donc, ce n'est pas une raison pour se divorcer. Les gens lisent souvent cette exception et disent, « Ma femme a trompé, donc je suis libre de me remarier. » Mais est-ce que c'est cela que ça dit? Ma question est la suivante. Si la femme a été infidèle et qu'elle se repent, Jésus ne nous appelle-t-il pas à pardonner? Et si la femme se repent et se détourne de ses voies, le mari doit lui pardonner et rester avec elle. Donc, lisons dans la version anglophone, c'est NLT, New Living Translation, c'est écrit, « Mais je dis que celui qui a répudié sa femme, à moins qu'elle n'ait été infidèle, l'a fait commettre un adulteur. » Reformulons un petit peu ce verset, juste comme, ouais, changer la structure un peu. « À moins que la femme n'ait commis l'adulteur. » Donc, je fais juste comme prendre cette partie-là et le mettre en avant. Donc, « Moi, je dis que celui qui répudie sa femme, à moins qu'elle n'ait été infidèle. » Donc, moi, je reformule, puis je dis, « À moins que la femme n'ait commis l'adulteur, un homme qui divorce de sa femme l'amène à commettre l'adulteur. » Cela signifie que si elle, qui était déjà adulteur, que si c'est elle qui l'était déjà, c'est pas lui qui la pousse à commettre un adulteur. Vous voyez? Donc, si elle était déjà dans l'adulteur, bien, c'est pas de sa faute à lui. C'est ça que ça veut dire. Donc, la raison pourquoi l'homme divorcé amène sa femme à commettre l'adulteur, c'est parce qu'il est supposé qu'elle va se remarier, qu'elle ne restera pas seule, et surtout à cette époque de Jésus-là, bien, de là de Jésus, parce que les femmes n'avaient aucun moyen de survenir à leurs besoins et devaient se remarier pour des raisons financières. Alors, continuez. Jésus a dit, « Quiconque épouse une femme divorcée commet aussi. » Un adulteur. Pourquoi l'homme libre, célibataire, qui épouse la femme divorcée, commet-il un adulteur? Mais il y a seulement une seule raison qui doit être bonne, c'est parce qu'elle est toujours mariée. Et Dieu ne reconnaît pas le divorce. Aux yeux de Dieu, elle est toujours mariée à son premier mari. Par conséquent, ce que Jésus dit réellement, c'est ceci, c'est que le remariage est un adulteur. Le remariage est un adulteur. Les normes de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il veut que ses enfants fassent ce qui est juste, même quand c'est difficile. Continuons avec le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 19, verset 3. Les pharisiens aussi s'approchaient de lui pour l'éprouver et lui dire, « Est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour quelque raison que ce soit? » Et il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement les a faits morts les femelles? Et a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni que personne ne le sépare pas. Dieu a institué le mariage, pas l'homme. Aussi, pouvez-vous diviser un en deux. Si vous divisez un, une personne, ou une seule chair, vous avez deux moitiés. Donc, les deux personnes divorcées ne deviennent que la moitié dans le fond de ce qu'ils étaient. Comme une seule chair. Donc, c'est la moitié d'une chair. Donc, sept, ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné de délivrer un acte de divorce et de la répudier? » Et il leur répondit, « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de divorcer de vos femmes. » Mais, dès le début, il n'en était pas ainsi. Donc, c'est Moïse qui a permis le divorce, et non pas Dieu. Dieu n'a pas ordonné le divorce. Il haït le divorce. Et quand ça parle de la dureté des cœurs, nous, en tant que croyants, on est de nouveau. Dieu a enlevé notre cœur de pierre et il l'a remplacé avec un cœur de chair. Donc, si on a un cœur de chair, puis on veut qu'il reste chair, il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on pardonne. Ce verset est le même que dans Matthieu 5. Alors, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » Donc, ça, c'est la même chose que Matthieu 5, qu'on vient de voir. Et ses disciples lui disent, « Si tel est le cas de l'homme et de sa femme, il vaut mieux de ne pas se marier. » Et Jésus enseigne sur le célibat. Il dit, « Mais, il leur dit, tous ne peuvent accepter cette parole, mais seulement ceux à qui elle a été donnée. Seulement ceux que Dieu aide. » Ça, c'est une autre version. « Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dans le vent de l'Homère, et il y a des eunuques qui ont été faits euniques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes euniques à cause du royaume des cieux. Celui qui est capable de l'accepter, qu'il l'accepte. » Donc, tous ne peuvent pas accepter cette parole. Quelle parole, Jésus, ferait-il référence? Il vaut mieux de ne pas se marier. « Tous ne peuvent accepter cette parole, mais seulement ceux à qui elle a été donnée. » Jésus dit que tout le monde ne peut pas accepter d'être célibataire. Mais pour certaines personnes, il leur a été donné de rester célibataire, et cela leur convient. Donc, pas tout le monde est capable non plus d'accepter ce que Jésus dit sur le fait que tu ne peux pas divorcer ta femme. Oui. Puis que le remariage est adultère. Pas tout le monde est capable d'accepter que si tu divorces, que tu restes seul, que tu ne peux pas te remarier. Donc, Marc 10. Nous allons voir qu'est-ce que ça dit dans Marc et Luke. Marc 10, 10. « Lorsqu'ils se furent dans la maison, les disciples l'interrogeèrent encore là-dessus. Et il leur dit, «Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ici, nous lisons que si un homme divorce de sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère. Et si une femme divorce son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Il n'y a aucune exception mentionnée dans Marc. Donc, c'est assez clair que tout le monde devient adultère en se remariant. Luke, chapitre 16. Parabole du gestionnaire avisé. « Jusqu'à Jean-Baptiste, la loi de Moïse et les messages des prophètes étaient vos guides. Mais maintenant, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée. Et tout le monde est impatient d'y entrer. Mais cela ne veut pas dire que la loi a perdu sa force. Il est plus facile de voir le ciel et la terre disparaître que de renverser le moindre point de la loi de Dieu. » 18. Par exemple, « Un homme qui divorce de sa femme et en épouse un autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. » Ainsi, le divorce rend tout le monde adultère. Si ils se marient, bien sûr. Le mari, la femme, ceux qu'ils remarient deviennent tous adultères. Tout le monde tombe dans le péché. Notez que dans les livres de Luke et Marc, il n'y avait aucune exception mentionnée. Aucune raison n'est indiquée pour le divorce. Mais nous pouvons supposer que si Matthieu l'a mentionnée, Jésus l'a probablement dit. Donc, allons voir ce que Paul avait à dire à ce sujet. Donc, Paul, lui, a parlé aux croyants qui sont nés de nouveau. Toutes les lettres de Paul sont écrits aux églises, aux croyants, les saints. Donc, Romains 7, verset 7. Maintenant, chers frères et sœurs, vous qui connaissez la loi, ne savez-vous pas que la loi ne s'applique que tant qu'une personne est en vie? Par exemple, lorsque une femme se marie, la loi l'allie à son mari aussi longtemps que celui-ci est en vie. Mais s'il meurt, les lois du mariage ne s'appliquent plus à elle. Ainsi, tant que son mari est en vie, elle commettrait un adulteur si elle épousait un autre homme. Mais si son mari décide, elle est libérée de cette loi et ne commet pas d'adulteur en se remariant. L'inverse est également vrai. Si vous vous épousez un homme, donc la femme est encore en vie, il commet un adulteur parce qu'il a conclu une alliance de mariage. Et vous commettez un adulteur en étant avec un homme marié, un homme qui est marié aux yeux de Dieu, parce que sa femme d'alliance est toujours en vie. 1 Corinthiens 7, verset 8 Je veux parler de ce verset-là parce que Cette semaine, j'ai écouté un prédicateur populaire et lui, il a supposé que les personnes non mariées, dont Paul parle, sont divorcées. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. C'est une fausse hypothèse. Il n'a pas dit à ceux qui sont divorcés et en veuille. Il a dit à ceux qui ne sont pas mariés. Et on veut de rester seuls, s'ils peuvent. C'est important. Oui, parce que les divorcés, c'est clair qu'ils doivent soit se réconcilier ou rester seuls. Sinon, s'ils se remarient, ils sont dans l'adultère. C'est comme ce prédicateur-là, en lisant Paul, il a complètement oublié ce que Jésus a dit. Alors, on continue verset 10 Maintenant, je vais parler à vous autres, même si je n'ai pas d'ordre direct du Seigneur. C'est Paul encore qui parle. Si un compagnon croyant a une femme qui n'est pas croyante et qu'elle souhaite continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la quitter. Et si une femme croyante a un mari qui n'est pas croyant et qu'il veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le quitter. Car la femme croyante apporte la sainteté à son mariage et le mari croyant apporte la sainteté à son mariage. Autrement, vos enfants ne seraient pas sains, mais maintenant ils le sont. Verset 15 Remarquez que ceci ne dit pas que vous pouvez vous remarier. Il dit que vous n'êtes plus lié. Le mari ou le conjoint est toujours en vie. Donc, vous êtes toujours lié par la loi de Dieu du mariage. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de rester, mais vous êtes lié. Relisons-le. Mais si le mari ou la femme qui n'est pas croyant insiste pour partir, laissez-le partir. Dans de tels cas, le mari ou la femme croyant n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous a appelé à vivre en paix. 16 Vous les femmes, ne réalisez-vous pas que vos maris pourraient être sauvés grâce à vous? Et vous les maris, ne réalisez-vous pas que vos femmes pourraient être sauvés grâce à vous? Alors, si votre mari quitte et que vous épousez quelqu'un d'autre, et ce n'est pas dit que vous pouvez le faire, OK, c'est pour que ce soit clair, et que votre mari ou votre femme vienne au Seigneur par après, ils seront sauvés s'ils ne se remarient pas, mais vous serez adultère si vous vous êtes remarié. OK. Donc, pour gagner un petit peu de temps, on va passer tout de suite au verset 39. Une femme est liée à son mari tant qu'il vit. Si son mari mort, elle est libre d'épouser qui elle veut. Mais seulement s'il aime le Seigneur. Mais à mon avis, il vaudrait mieux qu'elle reste célibataire. Et je pense que je vous donne un conseil venant de Dieu. Ici, Paul dit qu'une femme est liée à son mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsque le mari mort, elle est libre de se marier, mais seulement avec un frère dans le Seigneur. Hébreu 13, verset 4. Honorez le mariage et restez fidèles les uns aux autres dans le mariage. Dieu jugera sûrement les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne sois pas déçus ou trompés si ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivraignes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Donc, ceci était mon étude. Puis après avoir réalisé la profondeur de mon manque de pardon envers mon mari et mon manque de connaissance sur la question du divorce et du remariage, le soir même, au mois de février, j'ai lu les versets bibliques que j'ai partagés avec vous. J'ai écouté David Paulson sur le sujet d'un enseignant très connu. Et c'est lui qui m'a fait comprendre ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 5, 31-32. Il a été dit quiconque divorce sa femme doit lui donner un certificat de divorce. Même moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'immoralité sexuelle, la fait commettre un adulteur. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adulteur. Il ne peut pas y avoir qu'une seule raison pour laquelle épouser une femme divorcée fait d'un homme qui est libre, qui est célibataire, un adulteur. Et c'est parce que Dieu ne reconnaît pas le divorce. Aux yeux de Dieu, lorsqu'un couple se marie, ils le sont jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est les vœux que nous avons tous dits devant Dieu, même si on était athées. Dieu les a vus. Il était témoin de nos vœux. Alors, le remariage est un adulteur. Donc, le remariage est un adulteur car seule la mort peut nous libérer de quelqu'un. On a lu ça dans Romain 7, car la femme mariée est liée et reste liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si son mari décède, elle est libérée et exemptée de la loi concernant son mari. Puis, comme pour beaucoup de gens, c'était une vérité très difficile à accepter pour moi. Et c'est pourquoi les disciples ont dit aussi dans Matthieu 19, si la relation d'un homme avec sa femme est ainsi, il vaut mieux de ne pas se marier. Et Jésus a dit, « Tous les hommes ne peuvent pas accepter cette déclaration, mais seulement ceux à qui ça a été donné. » Donc, j'ai compris que Dieu donne la capacité de recevoir la vérité concernant le célibat, concernant le divorce, le remariage et tout. C'est Dieu qui donne la capacité. Et moi, j'étais enfin prête à la recevoir. Alors, cette soirée-là, je me suis agenouillée et j'ai demandé à Dieu de me pardonner de mon manque de pardon envers mon mari et de m'aider à le pardonner. J'ai demandé à Dieu de m'aider à accepter cette vérité sur le divorce et le remariage, si c'était réellement ce que c'était, ce que je comprenais. Je voulais la vérité. Et même si cela faisait mal, j'étais prête à accepter la vérité, même si ce n'était pas facile. Et cela signifiait que je n'aurais pas un autre mari, un nouveau mari chrétien, merveilleux, qui aimerait Jésus comme moi. Mais, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas capable de faire quelque chose avec celui que j'ai. Cela signifiait aussi accepter que les gens, les grands professeurs, les prédicateurs que j'écoutais sur le sujet, Avatar, Derek Prince, et entre autres, beaucoup de prédicateurs qui ne pêchent pas complètement toute la vérité, cela signifiait que les prophéties que moi, j'ai reçues étaient fausses. Donc, nous allons aborder ce sujet-là aussi dans quelques semaines. Donc, pour moi, c'était vraiment un cran d'œil, un abandon de tes vieilles idéologies qui étaient très probablement des idoles aussi dans mon corps. C'était comme je m'en allais dans une certaine direction, mais j'avais certaines croyances, comme nous tous, je pense, quand on rencontre le Seigneur et on réalise que notre vie n'est pas en ordre et que tout ce qu'on a fait, c'est le péché et qu'il faut vraiment détourner de nos péchés et faire un 180 degrés. Pour moi, c'était exactement la même chose. quand j'ai lu ces versets-là et j'ai compris vraiment le cœur de Dieu par rapport à ça, c'était comme arrêter le train puis te le verrer de bord 180 degrés puis te dire, OK, Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillie après ma prière avec une immense paix dans mon corps. Toute la colère que j'avais, la haine, l'amertume avait simplement et totalement disparu. Je savais que Dieu avait fait en moi quelque chose d'extraordinaire que seulement Lui aurait pu faire à moi. J'étais en paix avec le fait qu'il n'y avait pas de divorce aux yeux de Dieu. Je savais que je n'aurais jamais d'autre mari ni d'enfant puis ce n'était pas grave. J'étais en paix avec ça puis en fait, j'ai ressenti de l'amour et de la compassion pour mon mari parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il est aveugle, qu'il est perdu comme moi je l'étais et Dieu l'aime autant qu'il m'aime et depuis ce temps-là, je prie pour lui. Et je savais aussi que le remariage, c'était l'adulte c'était clair pour moi que c'était la vérité. Cette même soirée-là, j'ai écouté un autre enseignant sur le sujet et lui-même, il disait, tu sais, la même chose, il disait que souvent, les gens disent que le mariage c'était une erreur, c'était pas de Dieu. Et moi, je disais ça aussi. Je voulais pas croire. j'ai trouvé ça très difficile. Et là, sa réponse était que Dieu a institué le mariage. Donc, tous les mariages, qu'importe si on croit ou pas, tous les mariages viennent de Dieu. Puis à ce moment-là, j'avais l'impression que Dieu parlait vraiment à mon corps puis il disait, et si? Et si ce mariage était vraiment de moi? Et si il n'y avait pas d'erreur? Et si c'était peut-être pas la volonté parfaite que j'avais pour toi? Est-ce que mon bras est trop court? Est-ce que tu penses que je ne suis pas capable de rien faire? Est-ce que, tu sais, je suis capable de changer quelqu'un? Oui. Et plus que ça, j'avais l'impression qu'il disait, et si tout ça s'est arrivé pour le sauver? Comme Joseph a souffert des difficultés et il a été envoyé en Égypte d'avance pour sauver sa famille. Et si, moi et vous, nous sommes l'instrument que Dieu peut utiliser pour sauver nos maris, nos épouses, et si? J'ai senti une étrange paix m'enveillir, comme si c'était vraiment Dieu lui-même qui me mettait ses idées dans mon corps. et je pouvais voir qu'il adoucissait mon corps sur la possibilité même d'une réconciliation. Et seulement Dieu pourrait faire ça. Donc, les voix de Dieu sont plus grandes que nos voix et ses pensées sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Lui seul connaît la fin du début. Et si je regarde ma vie puis je vois que tout ce qui s'est pensé, c'était pour m'amener exactement ce que je suis aujourd'hui, puis partager exactement ce que je partage avec vous, parce que Dieu, il savait tout ça d'avance. Et nous ne sommes pas plus libérés de nos mariages que nous sommes libérés des enfants que les mariages ont engendrés. Lorsque nous mourrons avec Christ, nous sommes libérés du péché. Quand on vient au Seigneur, on meurt avec Christ, on est libre du péché. Mais cela ne signifie pas que nous sommes libres d'épouser quelqu'un d'autre. Nous sommes pardonnés de notre divorce et maintenant, nous sommes esclaves de Dieu, de Christ. Nous devons obéir à Dieu lorsque nous recherchons sa volonté, quant à savoir si nous devons retourner au mariage par alliance qu'on a fait ou de rester seul. C'est vraiment les seules options que nous avons en vertueux. Oui. Donc, c'est ça mon message pour cette semaine. Je prie vraiment que ça vous a touché votre cœur. Priez là-dessus, demandez pour la vérité pour vous-même, demandez à Dieu de faire quelque chose dans vos propres cœurs. Regardez si vous aussi vous avez de l'amertume, de la colère envers un époux, une épouse que vous avez eue dans votre vie. parce que moi, ça m'a vraiment surpris et j'ai compris le moment que les paroles ont sorti de ma bouche que si je serais morte dans cette colère-là, dans cette haine-là, Dieu ne m'aurait jamais acceptée. Parce que si moi, je ne pardonne pas, lui ne me pardonnerait pas. Donc, je crois que beaucoup de gens ne se sont pas réconciliés aujourd'hui justement à cause qu'il y a un manque de pardon. Parce que si on pardonnerait vraiment, on n'aurait pas de raison de ne pas retourner. C'est ça. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons examiner qu'est-ce que l'Église primitive enseignait sur le mariage, le divorce et le remariage. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine. Soyez tous bénis. Puis, on se voit la semaine prochaine si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada